Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, l'escalade de la violence en 6 jours d'années occupées. Les forces d'occupation s'attaquent et attaquent les villages des Palestiniens en démolissant les infrastructures de base. En moins d'un mois, 150 Palestiniens ont été assassinés par l'occupation. Bombardement incessant sur Gaza, le bilan s'élève à près de 10 000 martyrs, des milliers de disparus. Les survivants n'arrivent plus à enterrer leurs morts, des cimetières saturées, ciblées aussi par les raids. Rien n'arrête la machine de guerre sioniste, des actions diplomatiques mais sans résultat pour l'heure. Le veto américain pèse, des pays d'Afrique revoient leurs relations avec l'entité sioniste. Gaza, c'est notamment un enjeu économique pour l'occupation sioniste. Des gisements de gaz mais pas uniquement qui ameutent également les alliés d'Israël. Le salon international du livre d'Alger a consacré une large place à Gaza et à la Palestine. Nous reviendrons sur le bilan de cette manifestation qui a enregistré plus de 2 700 000 visiteurs. Voilà pour l'essentiel des titres qui vous seront développés dans quelques instants. Madame, Monsieur, bonjour. Les Palestiniens continuent de compter leurs morts. Près de 10 000 martyrs enregistrés depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Gaza. L'armée d'occupation n'épargne rien, ni enfants, ni femmes, ni secouristes. Ils se concentrent à présent à priver les survivants de toutes ressources. En plus de l'embargo sur l'eau et la nourriture, les quelques boulangeries qui subsistaient, les puits et les réservoirs d'eau ont été bombardés. On écoute ce témoignage depuis Reza du journaliste Ikram Salama. Il a été contacté il y a quelques instants par Karima Bennoir. Il y a des questions sur le défi de l'agression sioniste contre la bande de Gaza. Le témoignage d'Ikram Salama depuis la bande de Gaza qui abordait notamment les aides qui parvenaient dans l'enclave ou à l'enclave. Des aides qui arrivent au compte Goutte. Le nombre de camions qui accèdent à l'enclave est donc infime alors que les massacres collectifs se poursuivent, notamment à Djabaliya. Les camps de réfugiés de Djabaliya et Al-Mahrazi perpétraient ces dernières heures. Les martyrs ne trouvent plus de place dans les cimetières saturées depuis longtemps déjà. De plus, l'impossibilité d'extirper les victimes toujours coincées sous les décombres fait planer le risque d'épidémies à grande échelle. Iqrami Al-Mdallal, directeur des relations publiques au ministère des Waqf d'Araza, contacté par Mayalkens. Les cimetières constituent un problème complexe, d'autant que l'entité sioniste a déjà ciblé les tombes lors des précédentes attaques et déchiqueté les corps qui s'y trouvaient. Le ministère des Waqf d'Araza, en cette situation d'urgence, a dégagé un espace pour 1600 tombes réparties à travers les gouvernorats de l'enclave. Mais cette agression dépasse toute imagination car l'occupation sioniste n'épargne rien et viole les droits de l'homme. En une journée, il nous est arrivé et dans un seul cimetière d'enterrer plus de 300 martyrs. Malgré toutes les difficultés et les entraves, vu le nombre effarant de morts, le ministère a délimité des endroits sans pouvoir creuser des tombes pour y déposer les dépouilles et éviter la propagation d'épidémies. Il y a également cette escalade en Cisjordanie occupée, c'est la chasse aux palestiniens. Les fonctionnistes appuyés par les colons s'en prennent au village et démolissent les biens des palestiniens. On écoute à ce propos Adel Adria, ambassadeur de la Palestine auprès de l'Union Européenne, extrait d'un entretien réalisé par Abbé Aslimani. Ce n'est pas uniquement l'armée israélienne qui vise et qui harcèle la population de la Cisjordanie. C'est aussi le colon à qui on a distribué 25 fusils et 25 métrailleuses pour pouvoir terroriser la population civile et la pousser à l'exil. Et le résultat, vous le voyez, c'est l'augmentation du nombre de martyrs palestiniens depuis le début de l'opération de Tufan al-Aqsa. C'est 150 palestiniens de la Cisjordanie qui ont été tués par l'armée et par le colon israélien. Et c'est vrai qu'il profite que le regard s'est tourné vers le désastre, vers le génocide qui se déroule à Gaza. Et là, on profite pour pouvoir poursuivre cette opération de nettoyage éthique en Cisjordanie. La pratique israélienne continue non seulement d'harceler les agriculteurs, mais aussi la démolition. Les arrestations, ce sont 2000 palestiniens qui ont été arrêtés en Cisjordanie pendant ces dernières 30 jours. La société civile est fortement mobilisée pour dénoncer l'agression sur la bande de Gaza. Et la Cisjordanie occupait une marée humaine hier à Washington. Des milliers de manifestants en Allemagne, en Grande-Bretagne, des rassemblements dans une quarantaine de villes françaises, notamment à Paris, où 19 000 manifestants ont brandi les drapeaux palestiniens. Plusieurs pays ont décidé ces derniers jours de revoir leur relation diplomatique avec l'entité sioniste des États d'Afrique, dont le Tchad, qui emboîte le pas à l'Amérique latine. Le président sud-africain a affirmé sa solidarité avec le peuple palestinien et condamné la demande de ce projet pour faire évacuer Gaza. On écoute depuis Pretoria les précisions de l'analyste politique Willy Chilengue. Il est contacté par Rabea Slimani. Nous sommes très révoltés parce que cette situation que vivent les frères de la Palestine, dont le leader historique Yasser Arafat, n'a pas ménagé un seul effort pour soutenir sans réserve la lutte que l'Afrique du Sud a menée contre l'apartheid. Et c'est que les Palestiniens vivent maintenant. Tout le monde est d'accord ici, même si certains cachent leur face en Afrique du Sud, que c'est l'apartheid. C'est ainsi que l'autre président n'a pas hésité de le dire à haute voix. Il a fait d'ailleurs référence à l'apartheid que nous avons combattu. Ce qui se passe en Palestine n'est autre qu'un génocide réel. Transférer les Palestiniens ou les bougers qui, les pauvres, vivent sous occupation, donc encore une fois un peu en apartheid, maintenant forcés à être hors de leur terre des ancêtres, c'est transposer le conflit. S'il faut parler conflit vers l'Egypte, dans lequel on ira encore chercher les Hamas, on ira encore chercher d'autres personnes par là pour perturber la région. Nous ne sommes pas d'accord, le président l'a dit. Donc aucune condamnation ne fait fléchir la machine de guerre israélienne. C'est quelque part le veto américain qui bloque tout processus en ce sens. On écoute l'analyste du Moyen-Orient, Alexander Aoun. Il répond depuis Beyrouth à l'Yesterini. En effet, quand on analyse un peu le conflit, on se rend compte que la communauté internationale est clairement mise en porte à faux face aux nombreux crimes de guerre perpétrés par Tsaal. Mais là où c'est de plus en plus marquant, c'est aux yeux de la communauté occidentale. Ne condamne pas les actions de Tsaal. Ils appellent à un cessez-le-feu, mais ne condamnent pas les crimes de guerre perpétrés par Israël. Ils sont vent debout derrière Israël, dans cette logique de « oui, Israël a le droit de se défendre », mais ils ne vont pas du tout condamner les bombardements incessants sur les zones civiles à Gaza. Sous l'égide du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a des appels au cessez-le-feu. Sauf qu'il y a toujours le veto des États-Unis. Les États-Unis sont dans une logique historique de soutien inconditionnel à son allié régional. Donc, tant qu'il y aura ce veto américain, Israël pourra continuer ses crimes de guerre. L'agression contre le territoire razawi traduit les convoitises d'Israël et de ses alliés. L'enjeu est notamment énergétique, explique l'expert en mines et en énergie à Ali Kefeifi, extrait de l'invité de la rédaction avec Souil al-Hajmi. L'avantage, il est seulement à une trentaine de kilomètres de la côte, donc de raza. 30 kilomètres, c'est rien. Le deuxième, il est à 600 mètres de profondeur. Et là aussi, c'est rien pour le forage, pour les coûts. Le gisement fait 30 milliards de mètres cubes. Ce qui est intéressant, c'est tout le bassin, dont la partie qui revient, selon les lois internationales, à Gaza. C'est sur le territoire de raza. Le gaz, mais également d'autres ressources, l'existence de la Palestine entrave les projets, les intérêts économiques de l'Occident dans la région, explique l'analyste. Le potentiel gazier de cette région est énorme. Et derrière le potentiel gazier, il y a aussi la future ressource. J'ai eu l'occasion de vérifier il y a quelque temps. C'est l'hydrogène blanc, qui est fabriqué par le sous-sol. Il n'y a aucune énergie à apporter. Il remonte tout seul, comme le gaz naturel. L'hydrogène blanc, l'avantage, il y a 4 ou 5 options, si vous voulez, solutions différentes. Pas seulement dans la Méditerranée orientale, mais aussi dans les terres. Onchor, Gaza, Cisjordanie, Irak, Iran, Turquie. C'est pour ça que les grandes entreprises américaines vont là-bas. Israël paye le prix de son agression contre les territoires palestiniens. Son économie tourne au ralenti. L'économie de l'antité sioniste a enregistré une récession de 11%. Les marchés financés se portent mal. Une chute de 20% des actions enregistrées pour les sionistes et de lourdes pertes sont enregistrées pour les bourses des pays du Golfe, estimées à plus de 59 milliards de dollars. Bédis Chnissa, politologue. Selon les projections de la Banque israélienne, cela coûtera 10 milliards d'euros, soit une augmentation du déficit budgétaire d'au moins 2 points du PIB israélien. Le fait que l'armée israélienne a rappelé massivement à plus de 360 000 réservistes dont beaucoup représentent une main d'oeuvre dont la production va certainement et significativement chuter puisque le secteur de la technologie, à titre d'exemple, véritable fer de lance de l'économie israélienne qui emploie quasiment 14% de l'emploi global, qui représente un cinquième du PIB, aura une incidence néfaste. Sans oublier que le quart de l'activité industrielle de l'antité sioniste se situe dans le sud des territoires occupés qui subit une espèce d'industrie à l'arrêt. Tous les secteurs économiques sont affectés par le manque de main d'oeuvre. Près de 2 millions d'employés sont à l'arrêt. Le chèque, elle, ne fait que perdre de la valeur. Les industries sont aussi à l'arrêt, à l'exception de deux industries dont la guerre joue en leur faveur. Il s'agit de l'énergie et de l'armement. D'ailleurs, Joe Biden a demandé au Congrès une rallonge budgétaire de 10,6 milliards de dollars en armement pour consolider le crime contre les Palestiniens. Béchel Jouini, tunisien spécialiste des questions internationales. Cette guerre a un coût très élevé pour les deux parties. Mais le coût plus élevé sera de la part d'Israël. On a vu la bourse, on a vu les chèques, on a vu aussi le prix du pétrole et des produits alimentaires. Cette guerre peut provoquer un choc pétrolier important. Selon les estimations de la Banque mondiale, le baril de pétrole pourrait dépasser les 150 dollars. Et les prix des matières premières devraient enregistrer une hausse considérable. Propagande sioniste sur les réseaux sociaux. Le nom de la Palestine est remplacé par Israël sur plusieurs plateformes remettant en cause les cartographies reconnues historiquement et sur le plan international. Explication Samir Albonne. Des cartes consultées chaque jour par des millions d'internautes à travers le monde. Des applications qui facilitent la navigation, le déplacement en affichant en temps réel tout type d'informations, des concepts technologiques manipulés pour conforter davantage l'agenda et la propagande sioniste. Sur plusieurs applications, lorsque l'on va sur l'emplacement de la Palestine, il n'y a absolument aucune indication, aucun nom, à part celui d'Israël. Des applications touchées par l'influence des lobby-sionistes qui veulent à tout prix façonner une réalité alternative, loin d'effets historiques et géographiques. Mahfoud Sejelmassi, gérant fondateur d'InfoCartu, centre de formation spécialisé dans les systèmes d'information géographique. Avec le développement de la cartographie numérique, plusieurs plateformes cartographiques ont voulu jour, telles que Google Maps a titre d'exemple. Ces plateformes cartographiques gratuites sont à la disposition des internautes qui peuvent y ajouter des données de localisation. En effet, avec le conflit israélo-palestinien et le soutien des grandes puissances occidentales à Israël, ces plateformes hébergées pour la plupart dans des pays occidentaux sont devenues de puissants outils de propagande où nous constatons dans certaines plateformes la suppression des frontières historiques de la Palestine au profit de celles d'Israël. Quand la cartographie devient un moyen de manipulation, de propagande pour cacher la réalité et véhiculer des mensonges fondés sur une vision colonialiste, sioniste, d'autres applications comme Alibaba ou Baidu ont à leur tour supprimé le nom de l'entité sioniste sur toute carte numérique. Le ministre des Finances, l'Asie, Sfaïd a présenté hier le projet de loi de finances 2024 devant la commission spécialisée de l'APN. Le texte table sur une croissance économique de 4,2% en 2024. Le ministère du Commerce annonce l'entrée en service dimanche de la nouvelle plateforme numérique dédiée aux importateurs, plateforme qui permet le retrait du certificat de respect des conditions pour l'exercice de l'activité d'importation de matières premières, produits et marchandises destinées à la revente en l'État. Développement local à Tébessa, ou il aille à l'extrême-est du pays. De nombreux projets seront relancés dans les secteurs de la santé et de l'éducation en priorité. Les détails avec Bachir Darbassi. Saoudaïd de Tébessa a reçu une allocation exceptionnelle de 1 000 milliards de centimes pour l'éducation et plus de 160 milliards de centimes pour la santé grâce au fonds de coopération des collectivités locales du ministère de l'Intérieur. Le voili de Tébessa, c'est Khalil Saïd. On a 22 écoles primaires, groupes scolaires et 11 lycées entre études et réalisations et réalisations et 12 CEAM pour la réalisation pour une cagnotte globale de 750 milliards. En plus de ça, on a bénéficié d'une cagnotte de l'ordre de 264 milliards dans le cadre des aménagements et de la réfection des écoles primaires. Ça va toucher 7 ou 8 lots, l'étanchéité, les clôtures, les cours, les sanitaires, la réfection du chauffage central, les comptes scolaires, les réfections dans les classes. C'est des problèmes dont on souffrait depuis des années. Aujourd'hui, on peut dire, alhamdulillah, on a bénéficié de ce développe. Le deuxième volet, c'est le secteur de la santé. Il y a des opérations centrales. On va lancer les opérations pour la réalisation incisable. Une cagnotte à part, c'est de l'ordre de 48 milliards. En plus, des cagnottes qui s'élèvent à cent et quelques milliards, ça donne à peu près 160 milliards pour le secteur de la santé à l'huisse. De Tébessa, Béchit de Bessi pour Alger, Jean-Trois. Le Salon international du livre d'Alger s'est terminé. On fait le bilan avec Salim Barahimi. Une grande affluence des visiteurs a marqué le dernier jour du Salon international du livre d'Alger, SILA, qui a durant dix jours permis aux lecteurs de découvrir plus de 300 000 titres, présentés par 1283 exposants issus de 60 pays. Le SILA est sans conteste le plus grand événement culturel de notre pays. Il a été clôturé par une conférence de presse animée par son commissaire, Mohamed Igerbe, qui dresse un bilan de cette édition. Le bilan est extrêmement positif, d'abord avec la participation record que nous avons enregistrée, qui a dépassé les 1283 exposants représentant 60 pays issus de quatre coins du globe, mais surtout et particulièrement par la fréquentation record sans égale, qui avoisine les 3 millions. Donc c'est une fréquentation record jamais obtenue. Il faut rajouter donc l'affluence record et les succès qu'ont connu, toutes les rencontres et tous les débats qui ont eu lieu au niveau des salles, et sans oublier aussi la fréquentation des stands qui ont été enregistrées à longueur d'année et les importantes ventes qui ont été réalisées par tous les exposants ici. Tout le programme a été respecté tel qu'il a été annoncé et vous avez sans doute constaté l'affluence remarquable, donc record, qu'ont connu toutes ces salles et toute la programmation. La clôture du 26e SILA a été marquée par un hommage à deux écrivains algériens, Mohamed Bourahla et Fatma Zohra Bekhay, avec une pensée à l'homme de littérature algérien, Abdelmalek Mortad, qui vient de nous quitter. Le commissaire du SILA conclut sa conférence en dévoilant la date du 27e Salon international du livre d'Alger, du 30 octobre au 9 novembre 2024. En attendant, le sport avec vous, Lotfi Benidir. On va commencer par le championnat d'Afrique de taekwondo. Trois athlètes algériens en lice aujourd'hui. Il s'agit en premier lieu de Masinissa Sheref, dans la catégorie des moins de 80 kilos, qui affrontera l'égyptien Seyf Issa, premier au classement africain dans la spécialité, alors que chez les dames, Maram Saed Djabla, chez les moins de 49 kilos, affrontera la marocaine Morino Selma. Quant à Zahra Sheref, chez les plus de 73 kilos, elle sera opposée à la Burkinabée Baguelan Basiratou. Non représentant à présent au judo, la sélection nationale à l'Open d'Australie, donc avec trois athlètes. Il s'agit de Dyriss Mesoud, d'Ardouane, moins de 73 kilos, et Bouammar Moustapha Yasser, moins de 100 kilos, chez les messieurs, alors que chez les dames, l'Algérie sera représentée par Belkadi Amina, dans la catégorie des moins de 63 kilos. On rappelle que la sélection nationale de judo, qui s'est envolée aujourd'hui en Australie, enchaînera avec l'Open de Tokyo, qui se déroulera les 2 et 3 décembre prochains, qui sera suivie d'un stage de préparation au Japon, pour une durée d'un mois. Merci Lothfi, merci à toute l'équipe derrière la vitre. Il y avait à la réalisation de WCSI, mon aide à la console technique, et Nejma à la régie d'antenne. Tout de suite, le bulletin météo en votre compagnie, Karima Benour. Merci à tous.